Musique Valdez et Juan Marcos s'embrassent longoureusement, après avoir mis à terre quelques des hommes qui les attaquent, avant que Valdez ne se ravise et demande à Juan Marcos de s'en aller rapidement et d'appeler la police. Guillermo continue de parler avec Samantha, qui lui demande pourquoi il reste sans rien dire, lui qui s'en scrupule, à des relations non contrôlées. Guillermo répond calmement et avec orgueil qu'une femme n'a pas encore été au même piédestal que lui. De l'autre côté, Peralta se fait subitement et brusquement repousser par Emma, alors qu'il s'embrassait longoureusement. Alors il ne comprend pas pourquoi elle a fait cela et conclut qu'Emma a joué de la comédie. Alors il s'en va au salon où son père était vraiment furieux et le grondait. Il a un moment de faiblesse et fait un malaise. Alors que Marcos exprime à Valdez comment il l'aime et a aimé l'embrasser parce qu'elle est tout simplement magique. Puis il la demande de le suivre et elle ne trouve aucun problème et le suit. De l'autre côté, Vicente pique une crise en présence de Bernardo, parce que sa fille ne le considère pas et est totalement indifférente vis-à-vis de ses sentiments. Il dit qu'il est un incapable et semble ne plus rien contrôler. Il dit ensuite qu'il a compris qu'il n'est pas un assassin. La police arrive sur les lieux et Marcos les fait comprendre qu'il s'agissait d'un piège et Valdez leur dit qu'il y a exactement trois blessés et que c'est eux qui ont appelé. Fernanda et Louis ayant fini leur forfait, entrent dans la salle d'attente du bureau où Louis explique à sa patronne qu'il a découvert, qui est l'amant d'Isabelle. Il lui fait comprendre qu'il s'agit de Renzo, qui en sait un peu trop au sujet de l'appartement que Fernanda a loué. Il dit ensuite que ce n'est pas le moment de se détendre, mais plutôt de trouver une solution à son sujet pour diluer la situation et éviter que le prétendu suicide d'Isabelle ne devienne un meurtre, orchestré par Fernanda. Alors que le père de Peralta a eu un malaise, il avertit directement Emma, en qui il a un peu de rancœur, car elle est la cause de cette blague, qui a mal tourné. Bernardo a pris les informations de Juan Marcos, qui accompagné de Valdez explique ce qui s'est passé à la police. Bernardo relate les faits à vie santé, selon lesquels un des hommes est décédé et les autres sont à l'hôpital blessés et qu'il doit rester serein espérant que tout va bien se passer. Samantha les interrompt pour parler à Bernardo, venant lui parler de Guillermo, pour lui faire comprendre que ce dernier croit que Bernardo et elle sont des amants. Elle pense alors qu'elle a commis une erreur, mais se fait rapidement rattraper par le père de Guillermo, qui lui dit qu'il n'en est rien de cela. Il dit ensuite qu'il faut continuer à lui laisser croire qu'il existe une relation entre eux. Il lui demande ensuite pourquoi elle a décidé de laisser sa vie de fille aisée pour devenir garde de corps. Samantha lui explique qu'elle le fait, parce qu'elle veut ressembler à l'homme qui l'a sauvé d'un kidnapping, lorsqu'elle était encore toute petite. Genesi est toute triste. Elle écrit à sa mère pour lui demander pourquoi ce silence, en lui précisant qu'elle n'a rien à voir dans les soucis qu'elle a avec son père, et qu'elle espère avoir une réponse, le plus rapidement possible. Pendant ce temps, Fernanda arrive chez Renzo pour lui annoncer qu'Isabelle s'est suicidée, et lui explique qu'il ne la connaissait pas réellement. Il répond qu'elle voulait se venger de Marcos, et n'avait pas du tout envie de se suicider. Alors Fernanda dit à Renzo qu'elle a vraiment voulu se suicider, et dit également à Renzo qu'elle sait parfaitement qu'il était son amant. Après avoir fini de discuter avec la police, Marcos et Valdez discutent à présent entre eux. Valdez qui essaie en vain de faire comprendre que sa posture ne permet pas une relation entre elle et son patron, déjà que ses sentiments ont influencé son jugement, au point de mettre la vie de Marcos en danger. En plus elle dit qu'elle est le garde de corps de sa fille Genesi. L'inspecteur qui leur posait des questions est revenu pour faire part à Marcos qu'il y a de mauvaises nouvelles au sujet de son épouse. Il s'agit bien évidemment de la mort de son épouse, qu'il découvre et assimile, en regardant le corps inerte de son épouse, dans les sacs de protection en larmes. Puis il dit à Valdez qu'il sait que tout ceci est de sa faute, parce qu'Isabelle l'avait clairement prévenue que s'il la quittait elle se tuerait. Fernanda embobine Renzo, qui a bien succombé sur son charme. Elle dit qu'elle veut qu'il soit son amant, et il ne trouve aucun inconvénient, au point de l'embrasser et de commencer à s'amouracher. Un peu plus tard, Guillermo a un rêve qui le secoue, dans lequel la femme, pour qui il a des sentiments, avait des rapports intimes avec son père dans leur maison, et il les surprend. Une fois réveillé, il appelle sa secrétaire, pour lui demander de réserver le plus tôt possible un billet de voyage pour Londres, avant de se recoucher complètement troublé. Une fois rentré à la maison, Marcos en larmes et triste, cause avec Valdez au sujet, de tout ce qui s'est passé, lorsque sa fille Junzi arrive, et n'a pas manqué de constater, comme ils sont tous les deux tristes. Alors Marcos prend son courage à deux mains, pour annoncer à sa fille, que sa maman Isabelle les a quittés. Tandis que du côté de Emma, Peralta donne l'état de santé de son père. Alors Emma lui fait comprendre que le mal lui était plutôt destiné, du fait qu'il l'a trahi, en divulguant le fait qu'elle est bipolaire. Elle s'excuse et fait comprendre, à Peralta qu'il méritait une leçon, et que les câlins et les baisers au passage, n'étaient qu'un jeu. Guillermo a trouvé son père dans la cuisine, et celui-ci s'excuse du fait, qu'il a été mis au courant pour lui et Samantha, et demandant de ne pas être jugé, parce qu'elle est belle et sensible, et lui redonne goût à la vie. Guillermo le répond de ne pas laisser sa relation avec elle, et dit qu'il ne trouve pas d'inconvénient, il avoue ensuite n'avoir jamais vu son père comme cela, lorsque Samantha arrive, et reproche Bernardo sur ce qu'il est en train de faire. Alors que Marco s'était encore plus dévasté, sa fille triste et abattue, rejette toute la faute sur lui. Cependant, la véritable meurtrière, commettait d'autres forfaits avec Renzo, qu'elle a piqué de partout dans le dos, et aussi dans la poitrine. Wiesel se rend dans le bureau de son père, pour mettre les choses au clair avec lui. Il explique qu'il a toujours aimé Isabelle, et que cela remonte aux années où Isabelle était internée dans une clinique. Pendant qu'on pensait qu'elle était en Europe, son père demande à Fernanda de ne pas lui faire de mal. Alors elle lui annonce qu'Isabelle est morte. Quelques temps après, aux obsèques d'Isabelle, tous présents et vêtus de noir, le prêtre bénit la cérémonie, avant de céder la parole à ceux qui voulaient la prendre. Alors Junzi témoigne à sa maman son amour. Angela va donc voir Juan Marcos qui voulait être seule, et il explique à Valdés qu'il pèse des soupçons sur la mort de son épouse, où les suspects principaux sont deux. Alors tout le monde croit qu'il est coupable, ayant tué sa femme, pour vivre avec sa maîtresse, qui n'est autre que Valdés selon l'inspecteur, qui le pense sans le dire. De retour de l'enterrement, Bernardo en colère, gronde son fils qui est très loin d'être le fils qu'il a voulu avoir, en ce qu'il n'est pas allé à l'enterrement d'Isabelle, et qu'il s'obstine à vouloir aller à Londres, ayant déjà un billet d'avion réservé. Son père en colère, lui rappelle que s'il part, il ne doit pas faire chemin retour, il sera déshérité, et il ne devra plus jamais le rappeler. Samantha arrive, et demande directement à Guillermo s'il allait partir sans lui dire au revoir. Guillermo qui ne sachant pas comment le faire, décide de partir sans le lui dire. Pendant que son père en larmes, parle à la photo d'Isabelle, n'ayant pas pu lui dire au revoir, et regrette d'avoir manqué à certaines choses. Il veut la revoir, et souhaite qu'elle soit encore en vie. Tandis que Fernanda se résigne, et comprend que effectivement, son père a aimé Isabelle plus qu'elle. Pendant que Junzi faisait des crises à la maison, troublée par la mort de sa mère. Samantha et Valdés discutent de leurs soucis. Valdés qui explique à son amie comment elle a avoué son amour à son patron, ce qui pour elle est à l'origine de tout ce bouleversement. Fernanda qui discute avec Vicente, s'est absentée, et a lu un de ses messages, qui disait qu'on s'est occupé d'un des témoins. Une fois revenu il dit à Fernanda, qu'il a voulu tuer Juan Marcos. Juan Marcos est au garage, lorsque Valdés lui amène un thé, avant de lui expliquer qu'elle se sent coupable, et qu'elle doit partir. Alors, Marcos s'y oppose, sans aucune hésitation. Sous-titrage ST' 501